...en qui nous, dans le mouvement patriotique, nous avons une grande confiance. Vous êtes bien donné un coup de main dans nos bannes collèges, cause avec nos bannes zen, avec nos bannes professeurs et recteurs, avec nos bannes parents, avec nos bannes parents. Vous avez fait 20 centres de jeunesse, faire un zéphore dans la lutte contre la drogue. Le juge Lang Changling, avec raison, il me demandait, mais qui activités, ce bannes centre de jeunesse l'a proposé, à cause où il est dominé de ta rome, pour aider bannes zen dans la lutte contre la drogue. Mais là aussi, bannes travailleurs sociaux, et bannes ongées, nous connaît ta parole. Nous tiens à son aide d'alors aussi, à propos bannes enfants, d'îleuses, âgées de 5 ans à 13 ans, avec eux bannes causées, qui bannes trafiquant la drogue utilisées, pour vendre la drogue, et bien vite, ce bannes, je dis, mon sommateur. Il ne faudrait pas qu'il oublie, tous ces bannes zenes qui, il ne faudrait pas nous penser que bannes zenes qui dans l'école, nous n'avons aussi bannes enfants de rue. Nous ne pas oublier qu'en 2012, il a enregistré 6700 bannes enfants de rue dans Maurice. En 2014, l'autre 271 enfants de rue qui t'inaient été éluvés, 30,2% d'hier aux éthines finies, qui ont une cigarette, qui ont une finie consomme la drogue d'hier. et 95,1% d'hier aux éthines de cannabis. Et à ce moment-là, nous sommes capables de dire qu'il y a majorité de ces bannes enfants de rue qui prennent la drogue synthétique. Parce qu'il y a moins c'est d'abord, et deuxièmement, qu'il y a un trafic d'hier aux éthines, qui est ciblé ces bannes enfants-là pour vendre la drogue. Nous voulons l'appel encore au ministre des Finances remettre sur pied bannes éducateurs de rue qui t'a pas à encadrer ces bannes enfants-là. Et surtout, puis-à-dire qu'il y a une requête section 11 du Child Protection Act pour qui le duty to report qu'un enfant ill-treated, neglected, abandoned, ou otherwise exposed to harm, ou given pillars, n'est pas limité seulement au cours médical, ou paramédical, ou enseignant, mais en importe quel membre du public qui est au courant, non seulement qu'un ZS qui fait consommer la drogue, mais surtout au courant quand ça va un ZS là pour gagner la drogue pour consommer. Ça a la loi là, ils ont fait une provision pour qu'il y ait une sentence infligée à un dîmoune qui faillit à sa duty to report. Et la police vis-à-enquête l'OM dénonciation contre un dealer de drogue synthétique, même si sa dénonciation-là lie anonyme. Et là, nous tenir à dénonce le retard avec lequel sa gouvernement est en place et prend avec publication Children's Bill. qui s'y posait depuis 2010, nous nous posons question de la parlement, et nous roule nous jusqu'à 2014. Mais vini là, je suis paré là. La loi là, il n'y arrive pas, ok ? C'est une question de semaine. Et là, 18 mois après que sa gouvernement est là au pouvoir, nous n'en pouvons pas atteindre. Et nous n'en pouvons pas parce que là, nous nous rentrons dans quatre budgets, nous n'en avons des valeurs au budget, donc nous parions presque des ans après que sa gouvernement est là au pouvoir, qui n'ont pas atteint Children's Bill. Et nous nous dire que nous, dans le mouvement patriotique, nous considérer que la protection de nos enfants, c'est l'aide de nos plus grands prédécesseurs. Et nous faisons l'appel gouvernement en place, nous faisons l'appel par le ministre en place. Et vous connaissez nos plus grands colères, c'est quoi ? C'est qui ? Ça va un petit monde qui est au gouvernement aujourd'hui. Je te connais ce petit là, ce petit député, ce petit ministre. Je te connais l'urgence, de Children's Bill dans Maurice. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lizzie. Donc, on termine un commentaire très bref sur la situation sur le dossier de Chagos, de Chagos, notre camarade. Je suis content en exil à quelques mots. D'abord, je te connais le comité interparlementaire qui soigne vendredi d'avant. et je vous rappelle que c'est le mouvement qui est le mouvement en tant que président motivé à la demande publiquement au premier ministre de réconvoquer ce comité-là urgentement parce que ce n'est tellement une chose qui nous passait, c'est le jugement de la Cour suprême en angleterre dans sa question récentement de ma caméra de loi. Donc, il y a l'ultimatum d'une part et d'autre lancé par le premier ministre et le joint communiqué aux représentants dans le Bretagne et l'Amérique, etc. Il y a tellement beaucoup événements qui sont passés et qui font la déclaration publique qui vient réconvrir le comité. Le premier ministre s'il y avait fait ça et c'est qu'il y a d'accord pour faire et aussi évidemment présent dans le comité et nous tout connaît maintenant quelle est la ligne qui est adoptée par le gouvernement et le consensus qui nous dégastait dans le pays qui nous visait devant l'Assemblée Générale des Nations Unies et à votre âne devant la Cour internationale de la justice. Nous, je suis content Rémy Dandre Côte qui nous d'accord avec sa stratégie-là et nous reconnaître la détermination du premier ministre pour atteindre cet objectif-là. Et moi, je suis présent dans le comité, je m'oblige à saluer aussi la contribution éclairante du leader de l'opposition parce que il est créatif et je sais bien et c'est un comité qui passe vraiment très bien quoique je ne vais pas pas enlever le plus bas de détail de ce comité-là qui est présidé par le premier ministre. Donc, d'une part, oui à la détermination du premier ministre ou à la décision pour ceci à la Cour internationale de la justice à travers la résolution au niveau de l'Assemblée générale de la famille mais oui aussi à la contribution éclairante du leader de l'opposition au sein du comité. Maintenant, nous prenons l'appel sur le comité interparlementaire qui nous cause avec un sel d'apport qui nous donne un consensus sur le but ultime c'est-à-dire la coagulation de la justice mais pour arriver là-bas il y a beaucoup de choses avant de l'affaire et moi nous prenons l'appel qui est gouvernement et l'opposition nous est toujours ajusté pour finir le cause d'un seul la voie et qu'il y ait un consensus entre le gouvernement et tout un parti de l'opposition lors de sa question de chaque cela et à cause de ça que nous souhaitons que le Premier ministre brise tout le parti au sein du Parlement régulièrement et que sa comité interparlementaire régulièrement parce que la situation peut évoluer très très vite donc prenez nous poser qu'un sel d'abord prenez un consensus sur tout l'étape qui promène finalement vers la résolution de l'Assemblée générale de l'Assemblée aussi vers la Cour et la Salle de l'Investition et dans ce contexte-là le MP prend note et nous heureux du dénouement de la conférence de l'UTA qui est négable à Nairobi de téléconner le 17 au 22 juillet qui est né à la conférence de l'UTA à Nairobi et qui est né à une déclaration commune qui peut émettre après la conférence le G77 et l'archive qui nous reconnaissent qui dans le cadre de la décolonisation et de la souveraineté de 20 pays en voie du développement qui puisse être prouvé une solution pour les pays et donc la déclaration par la 46 de la déclaration qui prend note du jugement du tribunal du tribunal de la mer concernant le Marine Protected Area et sa déclaration en fait une même cause qui « We take note of the ruling of the arbitral tribunal in the case brought by Mauritius against the UK under the United Nations Convention on the Law of the Sea that the Marine Protected Area en timet pour un long folie establish un d'un international donc c'est un heureux dénouement le travail de lobby qui a commencé les députés et qui a continué et dans sa conférence là on vient bien content nous qui fait une déclaration commune qui vient émettre par le G77 et la Chine ensemble dans le cadre de la décommunication et de la souveraineté qui dans le pays envoie le développement comme en Maurice nous devons donc nous devons gagner la solidarité et l'appui de tout bon pays et donc ça confère en tout temps à l'économie là une première évolution positive dans le lobby dans nos recherches pour la décommunication au final de nos pays et de nos inquiétions de souveraineté on vient finalement un camarade de nos dios les moments on est détourés nos conférences de Brest on vient de nos priorités au budget au problème de nos émets pour des cas qu'on peut faire au niveau de nos populations en Seine une cause à gauche maintenant pour nous il y a le nécessaire en tant que parti politique parce que le cas de Nizonga maintenant sur la page publique et j'ai envie de dire à la presse qui comme moi en tant que président du parti me déclore l'assistique de la biennance de Nizonga qui est une des secrétaire de la politique et qui est responsable des affaires internationaux aussi au Mb pour sa création moi aujourd'hui on va prendre la même voie du camp de Nizonga de Nizonga qui est une soirée a dit pour quitte l'instance dirigeante du parti à la veille de le congrès anniversaire et malgré de l'appel répété pour reprendre ce poste depuis le camp pour les propositions pour moi c'est un acte de désertion qui permet de Nizonga en tant que des désertes de notre camarade des désertes à la veille d'une grande fonction comme elle a connu l'anniversaire de Nizonga et bon pour dire tout que cette émission n'a peine à rien à faire avec ma reproche qui est concilé à la rencontre de la direction du parti publicoire de la presse donc lundi dernier le bureau national c'est-à-dire le bureau politique à l'unanimité d'une vote des résolutions le bureau national réitère sa confiance totale dans la direction et l'office du bureau de notre parti et le deuxième la direction du bureau national qui demande de nouveau au camp de reprendre ce place le secrétaire général sans position et nous il donne 5 jours c'est-à-dire aujourd'hui les 5 jours terminés pour lui faire nous connaître nos décisions et lundi quand on s'y prend sa ré quand on s'y donne cette émotion-là s'y approuvait à lui l'inimité par le bureau politique par le bureau de ce qu'on appelle le bureau national nous tu aussi délecte le camarade docteur Sobefan pour être au mieux de nos décisions et dans l'année au Parlement le docteur Sobefan qui rencontre Joe Lezongor au Parlement et qui n'a pas oubli de nos décisions Joe Lezongor pour prendre connaissance de la décision de la direction du Parti et du général Fong d'octel Sobefan qu'il n'est pas d'accord avec la décision du bien national donc à la lumière de ce refus de reprendre ce poste comme secrétaire général ce qu'il nous propose pour la énième fois lundi le bureau national nous j'aime et nous vous passe en revue la réaction de la réponse de la réponse de la réponse de la réponse au Parlement